Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours, avec leur très mollo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Madame Delaunay? Non, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. C'est à cette heure-ci qu'on rentre. Et on peut savoir où est-ce que t'as passé la nuit? C'est de la police? J'étais chez Maurice, ma collègue. Ta femme l'a plaqué et... c'est pas la forme. Oui, je vois. Mais il est bien roulé, ton Maurice. Je ne parlerai qu'en la présence de mon avocat. Oui, Boudemont. Oui, Boudemont. C'est à quelle adresse? Ouais, attends une seconde. Faut que je filme, la grande. À ce soir. T'as rien à me dire? Quoi? T'as rien à me dire, papa? Euh, si, n'oublie pas de fermer la porte à clé. Des éléments? Ouais, c'est Hélène Delaunay, l'écrivain. Ouais, et à mon avis, c'est pas une mort naturelle. D'accord, à tout de suite. C'est Hélène Delaunay. C'est Hélène Delaunay. C'est Hélène Delaunay. C'est Hélène Delaunay, 62 et 65 ans. Bon, elle, je la présente plus. Mon ex lisait tous ses bouquins, des trucs pour romantiques et attardés. Et lui, c'est son mari, mais c'est aussi son agent. Enfin, en l'occurrence, c'était. Qui a appelé la police? Jennifer Fioravanti, coiffeuse de domicile. Elle avait rendez-vous ce matin avec Mme Delaunay pour une coupe. Évidemment, ça l'a drôlement secouée. Donc, Stéphanie a pris sa déposition, et puis je l'ai fait raccompagner. Il y a un agent qui reste avec elle. Merci. J'ai un livre dédicacé d'elle. J'en lis parfois des passages à Haute-Voix avec Lyon. Ils se sont jamais plaints. Elle passe à la mort, je vous montrerai. Ils ont été assassinés dans l'Urlie. Les deux balles ont traversé les cornes. Probablement du 9 mm. L'arme n'a pas été retrouvée. D'une trace, non. Je dirais qu'ils sont morts entre 22h et minuit, mais je vous confirme ça après les autopsies. Pas de marque de défense particulière. Exact. L'assassin se tenait au-dessus d'eux, comme ça. Il les a sûrement menacés pour obtenir la combinaison du coffre. Et boum, boum. Une chacun. Suffisamment vite pour qu'il n'ait pas le temps de réagir. Ce serait un cambriolage qui aurait dégénéré. Un voleur qui laisse des liasses de biais, j'en connais pas. Sauf si le vol n'est pas le vrai mobile. Le dur a peut-être trouvé une norme ici, vu qu'Hélène Delonay pratiquait le dur. Enfin, ce qui paraît. Avouez que vous êtes fan. Hélène Delonay ? Les histoires d'amour impossibles, c'est pas mon truc. Tout à l'heure, quand on est arrivés, vous avez regardé ce cadre. Tout le monde a regardé les cadres. Oui, les affiches ou les agrandissements de couverture. Mais vous, vous étiez figé devant les 4 pages annotées de son premier roman. C'est comme les bonus sur les DVD. Seuls les fans s'intéressent à la première version du texte. Capitaine, on pense que le ou les assassins sont entrés par la fenêtre. Pas de traces d'effraction. Les empreintes ? Oui, plusieurs. Plusieurs séries et exploitables. Maintenant, impossible de certifier que ce ne soit pas celle des propriétaires. Et de l'autre côté de la fenêtre ? C'est du gravier. Aucune traîne de pas. Capitaine Briard. Il n'y en manque qu'une. Un Walter P.P.K. dédié au tir de compétition. Arme du crime ? Pas possible, c'est du 9 mm. Mais je ne sais pas, tout ça a un côté mise en scène, c'est bizarre. Moi non plus, je ne crois pas au vol qui a mal tourné. Excusez-moi, ici. Mademoiselle ? Hier encore, on était ensemble. Et maintenant ? C'est hier soir que vous avez vu vos parents pour la dernière fois. Oui, le vernissage de mon expo. Je suis peintre. Ils étaient là, tous les deux, évidemment. Ils étaient tellement fiers. Toutes les tenues de soirées. Et vous avez remarqué quelque chose d'anormal dans leur comportement avec un invité ? Non, mais il y avait tellement de monde. Je n'ai pas fait attention. À quelle heure ils sont partis ? Vers 21h. Ma mère tenait absolument à rester là pour les photos. Toute la presse spécialisée était là. Elle était fatiguée, elle est rentrée tout de suite après. Et votre père est rentré avec elle ? Ça. Si l'un rentrait, l'autre suivait. Ils ne faisaient rien l'un sans l'autre. Ça faisait 40 ans que c'était comme ça. Je n'ai jamais vu un couple qui s'aimait autant. 40 ans. L'arnasse d'émeraude. Ils avaient fait une grande fête. Ils avaient invité tous leurs amis. C'était il y a un peu plus de six mois. C'était vraiment une très belle fête. Ludine, on va avoir besoin de votre aide, d'accord ? Vous pouvez regarder dans la maison si des objets ont été volés. Un policier va vous accompagner. Merci. Venez. J'ai quelque chose à vous montrer. Venez. Vous m'expliquez, là ? La fille des vétimes nous a décrit un couple quasi parfait depuis 40 ans. Et moi, je dis que c'est plus compliqué que ça. D'un côté, des robes de soirée. Aucun vêtement de tous les jours. De l'autre côté, toutes les affaires du mari. J'ai regardé dans la salle de bain. Rien. Pas de produit de beauté, ni de brosse à dents. Hélène Delonay n'habitait plus ici. Hélène et Paul Delonay séparés, j'arrive pas à y croire. Un vol déguisé, pas de mobile clair. La fille des victimes qui n'est pas au courant de la situation de ses parents. En tout cas, le couple a bien donné le change le sort du vernissage. J'ai ce qu'on va très vite savoir. C'est qui, lui ? C'est pas moi, j'ai rien vu. De toute façon, il faut un code. Dix ans qu'on se connaît, il faut que t'essayes encore. Capitaine Briard, Jean-Pierre Rochemans qui dit JP, paparazzi. L'ablativité. T'as des photos ? Ouais. Après tout, je t'en dois bien une. Tiens. Capitaine, réflexe ? C'est moi ou ils font pas preuve d'un enthousiasme délirant ? Ta fille peindrait des croûtes pareilles, tu ferais la gueule toi aussi, crois-moi. C'est eux qui ont financé toute l'expo. Sans la notoriété de la mère et les relations du père, la môme n'aurait jamais trouvé de guélérin. Et ils étaient comment ? Je veux dire, c'était plutôt genre couple unis ou la comédie du bonheur ? Ah, les Delaunais. Ah, les regards, la façon de se toucher. Aucun doute possible, amoureux comme au premier jour. C'est quoi ça ? Ah, ça, c'est le bonus Rochemans qui est. Tu me connais toujours à l'affût. Et qu'est-ce que je vois ? Delaunais en train de se friter avec Bertin. Bertin ? Le professeur Xavier Bertin, un des ponts de l'hôpital de la Croix-Rousse. Et ami des Delaunais. J'ai pas tout compris, mais quand Bertin a prononcé le nom de Madame Delaunais, le mari lui a sauté dessus. Sauf qu'ils m'ont vu. Fin du match de boxe. Quelle salle avoir shooté ça ? Bon, je t'assois sur tes photos pendant 48 heures. Oh non, chérif, ça vaut du blé, ça. On est quitte. Jusqu'à la prochaine fois. Prochaine fois. Bertin s'engueule avec Paul Delaunais au sujet de sa femme. Et quelques heures plus tard, le couple est retrouvé assassiné. Hélène Delaunais déchaînait les patients. Vous avez eu une discussion très physique hier avec Paul Delaunais, juste avant qu'il ne quitte la soirée. Vous aviez une liaison avec Hélène Delaunais ? Pardon ? Je suis un ami de la famille depuis 40 ans. J'étais le témoin d'Hélène à leur mariage. Je suis le parrain de Ludivine. Alors d'abord, vous allez vous asseoir et vous allez répondre à ma question. Hélène et moi, mais c'est grotesque. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Écoutez, je me suis engueulé hier soir avec Paul. En 40 ans, c'est arrivé plus d'une fois, mais ce n'était pas à propos d'Hélène. On va continuer, on vous écoute. C'était à propos de Ludivine. Paul et Hélène ont toujours dépensé sans compter pour elle. L'exposition, les articles, tout ça c'est eux. J'ai dit à Paul qu'il était temps qu'elle vole de ses propres ailes. Je voulais en parler à Hélène et là il s'est vraiment énervé. Vous êtes resté jusqu'à quelle heure au vernissage ? Jusqu'à la fin ? Une heure et demie à peu près ? J'ai l'aider Ludivine à fermer la salle, vous pouvez vérifier. Elle a besoin de mon soutien maintenant. Je suis sa seule famille. Tiens, Aurélie. La pizza 4 fromages. Merci. Madame est servie. J'ai rêvé où c'était Ludivine Delonay qui était à l'accueil ? Oui, elle sort d'ici. Elle a confirmé l'alibi du professeur Bertin. Tenez, la liste des bijoux volés qu'elle m'a donnée. J'en ai profité pour la sonder et en ce qui la concerne, ses parents étaient amoureux comme au premier jour. Vous lui avez dit qu'ils étaient séparés ? Forcément. On va faire circuler la liste. Si les bijoux volés apparaissent, on nous préviendra. Bon, si Hélène Delonay n'avait pas d'aventure avec Bertin, pourquoi est-elle quittée la mort de sa vie ? En tout cas, sa propre fille n'a aucune idée de l'endroit où elle pouvait habiter. Mais moi, j'ai épluché ses relevés de cartes bancaires. Elle faisait tous ses retraits près de son domicile. Mais depuis six mois, elle retirait son argent au dap de... Elle est à la rue Arnoux. Oui, je sais. Elle est vivée au 73. D'accord. Comment vous avez fait ? Je ne suis pas expérant à Hélène Delonay, moi. Mais j'ai lu un ou deux trucs la concernant. Elle n'avait pas le permis. Et je la vois mal se déplaçant au transport en commun. J'ai un bon pote au taxi Delonay. Hélène Delonay est un visage connu. Pour moi, quatre chauffeurs l'ont déjà récupéré devant le 73 de la rue Arnoux. Elle a laissé de bon pour l'iche. Vous me fatiguez, j'y arrive. Excusez-moi une seconde. Tu rentres ce soir ? Oui, bien sûr que je rentre. Non, je dis ça, des fois que Maurice a encore besoin de toi. Écoute, Sarah... Ça va, je sais, papa. Tu sais quoi ? Que vous vous remettez ensemble, maman et toi. Quand tu dis maman et toi, tu veux dire maman et moi ? J'ai vu son texto ce matin. Merci pour cette nuit. T'es grillé. Il me dirait que j'ai hérité tes gènes de dédiction. Ah, ça, non, non. En fait, hier, tu dormais déjà. Ta mère m'a appelée parce que son disque dur s'est craché. Elle avait toute sa plaidoirie pour aujourd'hui deux ans. Alors, j'ai bataillé une partie la nuit avec l'ordinateur de ta mère et je me suis endormi comme une masse sur le canapé. Et j'ai rien voulu dire pour éviter ce genre de malentendus. Tu me crois ? Bien tenté. Mais je crois que je serai aussi bonne que toi pour détecter les menteurs. Allez, à plus. Vous êtes mignons à jouer les amours secrets. Allez, gosse. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? La maison dans laquelle habitait Hélène appartient à Laurence Klein, l'éditrice de son premier roman. Et pas des suivants ? Non. Hélène est passée à la concurrence. Elle s'est mise à écrire des romans plus commerciaux. Bah oui, ça paye mieux. Elles ne se sont pas parlé depuis presque 30 ans. Mais il y a six mois, Hélène a repris contact avec elle. Apparemment, elle voulait qu'elle publie son prochain roman. Quelque chose de complètement différent. Toujours une histoire d'amour, mais beaucoup plus personnelle. Bon, d'accord, admettons, j'aime les romans d'amour. Et alors ? Allez, je vous écoute. Qu'est-ce que ça raconte sur moi ? Rien du tout. C'est le fait de vouloir le cacher qui en dit long sur vous. Ah oui ? Ouais. Comme quelqu'un qui voudrait se remettre avec son ex et qui essaierait de le cacher. Vous n'allez pas vous y mettre aussi ? Pas du tout. C'est par ici. Elle m'a demandé un endroit pour écrire. Ma maison est grande et je vis seule. Et ça ne vous a pas surprise ? Hélène Delonay a toujours travaillé chez elle. Oui, mais je me suis dit qu'elle avait besoin de nouvelles conditions pour écrire. Elle reprend contact avec vous après toutes ces années. Et vous ne vous posez aucune question. Si, mais je crois que c'est lié à sa fille Ludivine. Elle a essayé de percer aux Etats-Unis avec ses tableaux. Et pendant cette période, Hélène multipliait les allers-retours. Ça n'a pas marché ? Non, pas vraiment. Ludivine est rentrée en France il y a un peu plus de six mois. C'est là qu'Hélène a repris contact avec moi. Le côté superficiel de la vie aux Etats-Unis, elle a eu envie de revenir à quelque chose de plus vrai, d'où son nouveau roman. Elle recevait des visites ? Des amis ? Sa famille ? Non, je ne crois pas. Elle tenait à s'isoler. Vous savez à quoi correspondent toutes ces croix ? Non, mais le mardi et le vendredi, elle n'était jamais là. Vous savez où elle allait ? C'était une rougue de femme, Hélène Delaunay. Elle écrivait toujours son courrier sur ce type de papier. Celui de son premier roman. Et à partir du deuxième, elle a utilisé son ordinateur portable. Il n'était pas à son domicile. Logique, vu qu'elle n'y habitait plus. Oui, mais il devrait être ici. Sauf si quelqu'un l'a volé. Volé ? Quelqu'un s'est introduit ici. Vous avez un système d'allôme ? La serrure a été forcée. Ça donne sur le jardin, c'est facile d'accès et discret. L'assassin est venu chercher l'ordinateur. L'assassin débarque chez les Delaunay. Il veut l'ordinateur. Sous la menace, Hélène donne l'adresse de Madame Klein. Et il les tue. Hélène et Paul auraient été assassinées à cause d'un roman en cours d'écriture ? Ou du contenu de l'ordinateur. J'ai lancé un avis de recherche, il faut le retrouver. Soit on retourne dessus très vite... On ne le retrouvera jamais. Ça vous dit d'aller manger quelque chose ? Capitaine Briard. Aigle, transporteur, appel base lunaire alpha. Aigle, transporteur, appel base lunaire alpha. Attendez, chérif. Je viens de recevoir le listing des téléphones de Delaunay. Rien du côté d'Hélène, mais celui de Paul. 13 textos reçus entre 22h30 et 23h. Et 15 appels en absence. Juste dans le créneau où ils ont été assassinés. Quelqu'un avait vraiment besoin de lui parler ? Il y a combien de numéros ? Un seul. Celui de Jennifer Furavanti, la coiffeuse qui a découvert les corps. Je ne comprends pas, j'ai déjà tout dit à votre collègue en uniforme. Je ne mettrai pas un billet là-dessus, moi. Enfin, c'est moi qui ai trouvé les corps, j'ai appelé la police. Une mise en scène destinée à nous tromper. On nous a fait le coup il n'y a pas si longtemps. Pourquoi vous ne nous avez pas parlé des appels et des échanges de textos à Paul Delaunay ? Le soir où il a été tué. Et je parie que les textos ne parlent pas que de coiffure. Tout est là, c'est instructif. Vous étiez à proximité du domicile des Delaunay ? Les appels et les textos le prouvent. 22h35. Je t'ai vu rentrer avec elle, tu me fais gerber. 22h36. C'est bon, tu prends ton pied avec ta femme. Tu t'es bien foutu de ma gueule. 22h40. Toi et ta connasse, vous pourrez aller vous faire bip. Dites-moi, ça doit être dur d'être largué au profil d'une femme de 62 ans. Au profit d'une femme blindée de thunes de 62 ans, oui. C'est son pognon qui l'aimait. Vous avez compris que vous n'étiez qu'une destruction. Et vous en avez eu marre d'attendre derrière la grille. Vous êtes entrée. Non. J'ai sonné pour qu'ils ouvrent. Je voulais qu'on règle ça. Leur dire ce que je pensais de leur coupe de merde. Mais ils m'ont laissée dehors. J'ai insisté, insisté. J'ai fini par piger que ça servait à rien. Et ? Je voulais pas rentrer chez moi. J'ai des copines qui m'ont parlé d'une grosse soirée au bloc. J'y suis allée. Et elles s'appellent comment, vos copines ? Je les ai pas trouvées. Trop de monde. Ticket d'entrée, de vestiaire, un tampon sur la main. On va vérifier votre alibi. En attendant, on a besoin de votre accord pour un test de poudre. Je crois qu'on en a pas fini avec Jennifer. Capitaine, jérif. Maître Atlan. En quoi piger vous être utile ? Capitaine. C'est bon. Je... Comment tu peux laisser entendre à Sarah qu'on allait se remettre ensemble ? Mais je n'y... Elle touche plus le sol. Tu te rends compte le mal que ça va lui... Hé, oh, oh, oh. Pose. C'est ton SMS qui a mis le faux-poudre. Oui, bah elle t'est pas censée le lire. Maintenant, il va falloir lui dire la vérité et gérer le coup de massue qui va lui tomber dessus. C'est là que c'est formidable d'avoir épousé une avocate. Je te fais confiance, tu trouveras les mots justes. N'écoute, même pas. Si Sarah a lu mon SMS, c'est parce que tu n'as pas surveillé ton téléphone. Si elle s'est fait des idées, c'est parce que tu lui as menti sur ce que tu avais fait de ta nuit. C'est justement parce que je savais qu'elle allait se faire des idées que je lui ai menti. Rien d'idée. Désolé, Cader, mais c'est à toi de parler à ta fille et c'est pas négociable. Bonne nouvelle. Ça me manquait. Le portable d'Hélène vient d'être retrouvé. Je vous présente Milou. Inhabituée. Elle est SDF. On l'a serré pour de la feuillée. Elle se baladait avec un portable sous le bras. Pas vraiment le genre d'héritrice commerciale. Stéphanie a checké sur la centrale. On a vu votre message. On a vérifié. C'est bien votre ordinateur. Oui, un dernier truc. Milou, on l'a croisé un paquet de fois. Elle est barrée, comme des larcins par-ci, par-là. Mais le meurtre, c'est pas vraiment sa catégorie. Merci. Non. J'ai rien dit. C'est pas la peine, c'est non. Vous ne l'emmenez pas chez vous pour l'interroger. Je suis claire ? Transparente. C'est promis. C'est un joli portable. Vous l'avez trouvé où ? Milou ? C'est important pour nous, mais aussi pour vous. Vous l'avez trouvé où ? Vous comprenez ce qui se passe. Ce portable a été volé à une femme qui a été assassinée avec son mari. Vous savez ce que vous risquez en vous taisant ? Oh, je vous parle. Pourquoi je vous aiderais ? Il n'y avait personne pour m'aider quand ils ont mis de l'alcool sur mon chien, qu'ils ont mis le feu. Ça te dirait un café, Milou ? Capitaine, ça vous dérangerait pas d'aller nous chercher deux cafés et un thé ? Puisque j'ai promis de pas le prendre chez moi. T'as l'air de drôlement et tenir à ton porte-clé. C'est quoi comme voiture ? Une Porsche ? Chevrolet Chevel. SS 396. Année 1968. Mon grand-père c'était sa voiture. En vrai, je veux dire. Elle est où ? C'est ça, oui. Elle est trop belle, ta peugeot, chéri. Je peux la démarrer ? Ouais. Waouh ! Le bruit du moteur. Je peux rouler avec ? Et si tu me montrais où t'as trouvé le portable, Milou ? Alors, cette balade ? Vous m'étranglez pas ? Pour finir en prison, non ? Désolée, j'ai d'autres projets pour les années à venir. Sans Milou, l'ordinateur finissait dans le broyeur d'un camion poubelle. Mais il y a mieux. Elle a pu voir notre voleur. C'est une femme. Devinez qui est. En tout cas, moi je peux vous dire que c'est pas Jennifer. Son alibi est solide et son test de poudre négatif. Mais alors ? Milou a été formel. C'est Ludivine de l'aunée. C'est vous qui avez jeté l'ordinateur dans la benne. Vous ne m'y êtes pas. Vous savez que ça fait de vous notre principal suspect. Mais vous croyez que j'aurais tué mes parents ? Après tout ce qu'ils faisaient pour moi ? Vous avez fracturé l'appartement de votre mère. Volé son ordinateur. Et tenté de le détruire. J'ai le droit d'appeler quelqu'un ? Un avocat ? Non, mon parrain. C'est une audition libre. On n'est pas le droit d'être assisté de qui que ce soit. En revanche, c'est libre de partir. Dans 24 heures, il n'a plus de secret pour nous. C'est pas du tout ce que vous croyez. On vous écoute. Ma mère écrivait des livres d'amour. Des histoires qui faisaient rêver les gens. Mais dans la vraie vie, c'était pas pareil. Mon père avait des aventures et... J'ai fini par comprendre que ma mère aussi. Elle tenait une sorte de journal intime. Très intime. Elle y parlait de sa vie sexuelle. De ses aventures avec d'autres hommes. Un jour, j'ai fouillé dans son portable. Il y avait tout. Le nom de ses partenaires. Des endroits. Tous les détails. Tout. J'ai arrêté de lire, c'était insupportable. C'est pour ça que vous avez volé l'ordinateur de votre mère ? Pour que personne ne lise ce journal ? La presse serait délectée. J'ai paniqué, je voulais pas qu'on garde cette dernière image de ma mère. Il suffisait de le demander à son amie, Laurence Klein. Elle vous l'aurait donnée. C'est une éditrice. J'imagine déjà le journal intime d'Hélène Delonnet. Ce qui se cachait derrière la reine de l'histoire d'amour. C'était ma mère dont il s'agit. Je pouvais pas laisser faire ça. Écoutez, je suis désolée si je vous ai fait perdre du temps, mais il faut pas que ça sorte dans les journaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'Udivine a parlé de mon dans le journal intime. Vous allez peut-être trouver quelque chose ? Quelqu'un qui avait pas envie de publicité, c'est peut-être la clé. Elle aurait pu réfléchir avant de jeter l'ordi. Elle fait une conne, il est ok. Mais on sait tous les deux que les journaux perdent des fortunes pour ce texte. Avoir des parents célèbres, ça doit pas être un cadeau. N'importe qui aurait fait pareil. Pas vous ? Si, mais bon, avouez que ça nous aide pas. C'était un drôle de couple, les Delaunais. Et si c'était ça le secret de la longévité de leur histoire ? C'est vrai qu'à rentrer le mariage, on s'en connaissait beaucoup, des couples qui peuvent s'enmonter. Il y a peut-être quelque chose qui a échappé à notre génération. Bon, on reprend demain matin, première heure. Je vais dîner chez ma mère. Vous venez, que je vous présente. C'est un peu tôt, chérif. Je vais voir ce que je peux tirer du journal intime et je rentre. Vous voulez surtout avoir le dernier manuscrit pour vous toute seule ? Bonne soirée, capitaine. Bonsoir. Bonsoir. Mon père est pas là, il est pas à la maison. Je crois qu'il est ligne chez ta grand-mère. Moi j'ai oublié mes clés, il faut que je récupère un truc en face. J'aurais bien attendu qu'il rentre, mais il va sûrement passer la nuit chez ma mère. Comme hier soir. Ils se sont remis ensemble, vous savez. Et tu es venue me dire tout ça parce que ? On aurait pu croire comme ça qu'il était dispo. Mais en fait non, même ses parents, ils ont jamais cessé de s'aimer. Celles qui pensaient qu'elles avaient la moindre chance de remplacer ma mère se mettaient le dos dans l'œil. Je vois. Écoute, je suis ravie de savoir que tout s'arrange. J'ai beaucoup de travail, Sarah. Est-ce que t'as besoin de passer un coup de fil à ton père ? Non, c'est bon, je vais les retrouver. Bonne soirée. Bonne soirée. Mais maman, je ne peux pas déjà te manquer. On vient juste de dîner ensemble. Oui, je suis chez moi là. Je vais mettre tes petits plats au frigo. Oui, vraiment chez moi. Mais qu'est-ce... Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse chez Déborah ? Bien sûr que non. Ça va chez elle cette semaine. Faut que je te laisse, maman. Je t'embrasse. Oui. Bisous. T'inquiète. Vous n'arrêtez jamais, là. Vous savez que ça peut finir par passer pour du harcèlement. Je plaide, coupable. Vous avez guiné. Je comprends que l'usivine a eu peur que ça tombe entre de mauvaises mains. Ah oui ? Ils avaient tous les deux des aventures. Parfois ensemble, parfois séparément. Ça pimentait leur couple. Mais pour autant, il n'y a rien d'exploitable. Elle ne cite personne ? Si, mais rien qui vaille la peine de tuer deux personnes. Dans le bras de truc intéressant, c'est le disque dur de l'ordinateur. Il y a quoi ? Des photos ? Des films ? Non, il n'y a rien. Aucun manuscrit. Et j'ai vérifié, durant tout le temps où elle a vécu chez Laurence Klein, Hélène n'a pas écrit une seule ligne. Rien du tout. C'est ça que je ne comprends pas. Elle était prolifique. Elle écrivait 6 à 8 pages par jour tous les jours. Un livre tous les ans. Et là, rien pendant un mois. Si c'était pas pour écrire, ni pour tromper son mari. Pourquoi elle s'éloignait de lui ? On sait qu'elle sortait les mardis, les vendredis, mais le reste du temps. Il fallait bien qu'elle s'occupe. Son historique montre qu'elle passait des heures sur Internet. Non. Des visites sur des sites pour adultes ? Pas vraiment. Une masse de sites médicaux. Toutes ces recherches tournent autour d'un même sujet, la maladie d'Hochking. Les sites portent sur les pronostics de guérison, les étapes de la maladie, les formes de soutien entre un malade. Hélène Deloney était gravement malade. Les croix sur le calendrier, des rendez-vous réguliers, deux fois par semaine. Des rendez-vous à l'hôpital. Et si c'était pas des croix, mais des X ? Comme Xavier, professeur Xavier Bertin. Vous nous avez menti. Secret professionnel. Je n'avais pas à dévoiler la nature de mes relations avec Hélène Deloney. Nous enquêtons sur un double homicide. De tels éléments sont susceptibles d'orienter notre enquête. Effectivement, je la traitais pour une rechute de la maladie de Hodgkin. C'est une maladie du système lymphatique. Plus de défense immunitaire. Dans le cas d'Hélène, les traitements mis en place n'avaient pas donné les résultats escomptés. Mais elle tenait à ce que ça reste secret. Personne ne devait être au courant, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Elle était condamnée ? Si Hélène a quitté Paul, c'était pour l'épargner. Le soir d'exposition de Ludivine, il venait de comprendre. Il n'a pas supporté, on s'est engueulé. Pour lui, c'est comme si je l'avais trahi. Mais c'était le choix d'Hélène. Elle ne voulait pas qu'il la voit souffrir. Et c'est vous qui l'avez traité la première fois ? Ouais. On sous-estime toujours la violence de l'impact d'une telle maladie sur le conjoint ou la famille proche. Et vous faites partie de la famille. C'est différent lorsqu'on est intime avec la personne que l'on soigne. Hélène était devenue méconnaissable avec le traitement. Heureusement, Ludivine était aux Etats-Unis. Elle n'a pas vécu les choses de la même façon, mais... Pour Paul, ça a été une véritable épreuve. Nous voudrions voir le dossier médical d'Hélène Deloney. Ah, je suis désolé. Une chose est d'aborder avec vous sa maladie, une autre de vous transmettre son dossier. Le secret médical. Vous comprenez ? Vous voulez que je vous passe le chef du service juridique ? Non, ça va aller. J'ai vu Doucet. Il a passé quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir accès au dossier médical d'Hélène Deloney. Cœur à cœur. Vous avez vu les psychiatrises sur le poignet de Bertin ? Dans Cœur à cœur, le personnage se coupe les veines. C'est le premier roman d'Hélène. Un amour à sens unique entre un lycéen et une jeune fille de sa classe. La jeune fille joue avec les sentiments du garçon, qui fait une tentative de suicide. J'ai vérifié, Xavier et Hélène étaient dans la même classe au lycée. Le personnage ressemble quand même beaucoup à notre Xavier Bertin. Et c'est pas fini. Dans le livre, elle devient écrivain et lui, médecin. Et il passe le reste de sa vie à attendre qu'elle revienne vers lui. Et donc, selon vous, il se serait vengé pour un livre sorti il y a presque 30 ans ? Oui, Hélène s'est inspirée de son histoire avec Xavier Bertin. C'était l'amour de sa vie. Mais c'était à sens unique. Jamais elle n'aurait quitté Paul pour lui. Et puis vous savez, malgré ou grâce à leurs aventures, c'était le couple le plus solide que je connaissais. Et comment Bertin réagit à la publication ? À votre avis ? Vous apprenez que le chagrin d'amour qui a brisé votre vie est raconté avec détail dans un livre. Un best-seller en plus. Il y a de bon mal de prendre. Avec le temps, il lui a pardonné. Et puis... Et puis quoi ? Mais j'ai vraiment cru qu'Hélène revenait vers moi pour écrire ce fameux livre. Elle n'avait pas besoin de me mentir. Je l'aurais hébergé. Ce n'est pas ce que vous alliez dire. C'est rien, c'est juste que... Oui ? Vous me questionnez au sujet de Bertin. Et ? C'est le parrain de Ludivine. Je ne sais pas. J'en ai même jamais parlé à Hélène. Bon. C'était il y a deux semaines. Au régent. J'ai vu Xavier et Ludivine. Il lui tenait la main. Il y avait cette façon de la regarder. De la dévorer des yeux. C'était le même regard qu'au lycée. Quand il était amoureux d'Hélène. C'était... C'était gênant. Excusez-moi. Certains n'ont pas pu avoir Hélène Delonay. Ils s'est consolés avec la fille. Et ils s'en servent comme Alibi. Ils se pratiquent. Elle avec lui. Si Alas pense sous son emprise, ça ne va pas être facile de lui faire cracher le morceau. Vous avez déclaré que le professeur Bertin n'avait pas quitté l'expo de toute la soirée. Vous confirmez ? Oui, pourquoi je mentirais ? Parce qu'une femme peut mentir pour l'homme qu'elle aime. Je ne vois pas de quoi vous parler. C'est simple. On parle de vous. Et de votre parrain et d'une définition très personnelle du lien qui vous unit. Je continue ? On a fait nos devoirs, Ludivine. Et on est de bons élèves. Les appels et les échanges de texto montrent que votre histoire avec Bertin a commencé à votre retour des Etats-Unis. Laurence Klein nous en a parlé, on a creusé, ça a été douloureux comme retour, non ? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ? Tu es plus précise, alors. Vous vivez aux Etats-Unis depuis quelques années. Votre mère fait son possible pour vous aider à percer, elle a de l'argent. Elle vous en fait profiter, comme toujours. Sauf qu'apparemment, elle paye un critique d'art pour vous assurer un article élogieux. Délicate attention, mais l'affaire est rendue publique aux Etats-Unis. Gros scandale dans le milieu et retour en France. Ma mère a tout fait pour arranger la situation. C'était trop tard. Mes parents étaient au Balear. Il n'y avait que Xavier qui était là pour moi. Vous étiez une proie facile. Ludivine, nous ne vous jugeons pas. Mais vous ne devez rien au professeur Bertin. Nous avons besoin de savoir s'il a réellement passé la soirée entière avec vous. Vous croyez qu'il les aurait ? Mais pourquoi ? C'est lié à l'obsession pour votre mère. Cœur à cœur. Vous êtes son alibi. Il y avait beaucoup de monde. Et malgré ça, vous ne l'avez jamais perdu de vue. C'est lui qui m'a dit de dire qu'il était resté là toute la soirée. Le témoignage de Ludivine est trop léger. L'avocat pourra facilement tirer Bertin de là. On va voir ça. On n'a aucun élément concret. Le mobile de la vengeance, 30 ans après, je n'y crois pas trop. Non, on l'a cassé la dispute avec Paul. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais c'est ce qui l'a poussé à passer à l'âge. Oui, ça va. J'arrive. Excusez-moi, j'en ai pour deux minutes. Qu'est-ce qui est ? Maman m'a dit que tu avais un truc à me dire. Vous allez avoir un bébé. Quoi ? J'aimerais trop avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais bon, je comprends que tu ne vas pas en parler devant ta collègue. Sarah, écoute-moi attentivement. Excuse-moi d'être brutale, mais on ne se remet pas ensemble avec ta mère. Ni maintenant, ni jamais. Je suis vraiment allé réparer son ordinateur et je l'ai vraiment dormi sur le canapé. Je suis désolé. C'est toujours comme ça. Il n'y a que ce que vous voulez qui compte. Le reste, vous en foutez. Sarah. Je ne peux pas vous laisser celle-là une seconde. Le docteur est venu me remettre personnellement le rapport préliminaire d'Hélène Deloney. Il vient d'attaquer le mari, ça n'a pas tardé. Je préfère faire les rapports préliminaires de l'un et de l'autre et attaquer dans le détail ensuite. Il n'est pas fait mention de traces de son traitement dans la toxicologie ? Son traitement ? Elle était suivie pour la maladie d'Hochkin. Hochkin ? J'ai mal prononcé ? Non, non, non. Vous n'avez rien vu à l'autopsie ? Attendez, il faudrait que je fasse une toxicologie plus poussée. La plaie pare-balles était mortelle, je n'avais pas de raison de chercher plus loin. C'est comme pour une prise de sang, si vous voulez, on cherche, on nous demande de chercher. Mais là, une maladie d'Hochkin, ça fait des dégâts dans l'organisme. Ganglions, altération de la rate, je n'aurais pas pu passer à côté. Traduction ? Traduction, je ne sais pas quel traitement votre médecin filait à votre écrivain, mais elle n'avait pas la maladie d'Hochkin, ça j'en suis sûr. C'est pour ça qu'il a refusé de nous donner le dossier de sa patiente. Bertin se vengeait. Après toutes ces années, il empoisonnait Hélène Delonay à petit feu. Mais quelque chose l'a poussé à accélérer le processus. Paul, quand il a appris que sa femme avait rechuté, il a sûrement assisté pour avoir un deuxième avis médical. C'est ce que j'aurais fait, moi. Et ça foutait en l'air le plan de Bertin. Il va pouvoir l'appeler chef de son service juridique. Oui ? Il y a combien de temps ? Non, non, on y est presque. Le corps du professeur Bertin va être retrouvé au parking de l'hôpital. Il s'est tiré une balle dans la tête. J'ai vérifié sur le téléphone de Paul Delonay. Il a appelé le service d'hématologie de la clinique Léon-Bérard juste avant l'exposition. Il allait avoir un second avis médical. D'où l'obligation pour Bertin de les tuer avant que la vérité n'éclate. Excusez-moi. Oui. Merci. C'est la même arme qui a tué Bertin et les Delonay. Ça, c'est un exemplaire original de cœur à cœur qu'on a retrouvé dans sa mallette. Avec cette enveloppe qui indique qu'Hélène Delonay l'a posté quelques heures avant d'être assassinée. Pardonne-moi, tu vois, je veux toujours avoir le dernier mot. C'est-à-dire ? Une façon de lui demander pardon pour tout ce qu'il lui a fait subir au travers de ce roman. Des excuses un peu tardives. Vous devriez être content. C'est commode quand les criminels se tuent tout seuls, non ? Je sais pas. Bertin avait son histoire d'amour avec la fille d'Hélène. Le livre est sorti il y a 30 ans. Pourquoi l'empoisonner maintenant ? Si vous avez des doutes, il faut trouver une réponse. Je vais faire patienter le procureur. Ça fait ça parfois à la paperasserie. Ça peut prendre deux jours. Trois ? Deux. Après ça, on transmet. C'est le proc qui décide. Merci. Sous-titrage ST' 501 Capitaine ? On fait fausse route depuis le début. Les Delaunais se sont suicidés. C'est après qu'on leur a tiré dessus. La dédicace d'Hélène à Bertin. Vous vous souvenez ? Le truc sur avant le dernier mot ? Oui. Mais ce sont exactement les mêmes mots qu'utilise le personnage de son roman à la fin du chapitre 18. Quand il laisse un mot d'adieu avant de se suicider. Donc la dédicace, c'est pas pour demander à Bertin de lui pardonner pour le roman, mais pour son suicide. Le mari découvre la rechute de sa femme dans la journée. Ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Si elle meurt, il veut mourir avec elle. D'où les vêtements, la musique. Et ils se sont donnés la mort ensemble. Pas vérifiés auprès de Jacques quand il sera debout. Mais je pense qu'ils se sont empoisonnés. Sauf que quelqu'un arrive après, les découvre, et maquille le suicide en double homicide. Pas commun. Il n'y a pas 36 raisons pour maquiller un suicide en meurtre. Non. Il n'y en a même qu'une seule. Toucher une assurance vie récemment contractée. Ludivine. C'est elle qui empoche tout. Oui, mais pourquoi ? Ses parents lui donnaient déjà tout ce qu'elle voulait. Il faut une haine viscérale pour tirer sur le cadavre de ses parents. Ça va plus loin qu'une simple histoire d'argent. L'histoire du critique d'art que sa mère a payé, elle a pas supporté. Elle revient des Etats-Unis complètement brisée. Une fois de plus, sa mère, en voulant bien faire, lui a montré qu'elle ne valait rien. Cette mère qui passe son temps à faire des chèques qui n'est jamais là, elle n'en peut plus, il faut qu'elle s'en débarrasse. Elle comprend rapidement qu'elle peut manipuler Bertin et en faire l'instrument de sa vengeance. Sauf que Paul et Hélène s'aiment tellement qu'ils se suicident. Toutes les preuves mènent à Bertin, mais c'est elle. Il nous faut ses aveux. Elle devait vraiment haïr sa mère pour faire une chose pareille. J'espère bien. Je comprends pas ce que je fais là. Xavier a assassiné mes parents, son suicide est une preuve en soi, non ? Nous, on pencherait plutôt pour un meurtre. Avec vous, dans le premier rôle. On sait tout, Ludivine. Comment vous avez utilisé les souffrances du professeur Bertin pour qu'il devienne votre bras armé ? Comment le suicide de vos parents vous a obligé à changer votre fusil d'épaule ? Il s'aimait tellement qu'il ne pouvait vivre l'un sans l'autre. Leur couple. Rien que leur couple, jusqu'au bout. Vous vous trompez, Ludivine. Votre mère s'y est peut-être mal prise, mais elle vous aimait vraiment. Juste avant de se tuer, elle a envoyé son roman dédicacé à Bertin. Mais vous le saviez déjà. Il y avait une lettre aussi pour vous. Bertin vous l'a dit ? Il devait vous la remettre. Je vais vous la lire. Ludivine, ce n'est pas la romancière à succès qui t'écrit. C'est ta maman. Et je ne me cacherai pas derrière de belles phrases. Je te demande pardon. Pardon pour t'avoir laissé croire qu'il n'y en avait que pour ton père et moi. Pardon pour l'avoir... Vous croyez me déstabiliser avec ça ? Vous fatiguez pas ? Ma mère n'écrivait pas sur ce genre de papier. Elle utilisait du papier pelure jaunie. Comme celui-ci, vous voulez dire ? C'est cette lettre qui était avec le roman. Je continue. Pardon pour t'avoir laissé croire qu'il n'y en avait que pour ton père et moi. Pardon pour n'avoir pas su t'aider ou t'épanouir en dehors de mon ombre. Mais tu n'as jamais compris à quel point tu étais au cœur de tout ce que je créais. Vous comprenez pas que cette lettre, c'est comme le reste ? C'est pour qu'on parle d'elle ? C'est pour qu'on dise quelle mère exemplaire elle était ? Mais vous voulez savoir quelle mère elle était ? On le sait déjà, Ludivine. La tournée américaine pour les livres de votre mère, la Suisse, les voyages en classe affaire, vous allez avoir du mal à nous faire pleurer. La tournée américaine, mais j'y étais pas, moi. J'étais en pension en Suisse. J'avais 8 ans. Cette année-là, je les ai vus 3 fois. 3 fois. C'est ça, une mère exemplaire ? Je revois encore le moment et ils m'ont abandonnée là-bas. J'ai couru après leur voiture. Je croyais qu'ils allaient s'arrêter, me prendre avec eux. Alors qu'elles disent pas qu'elle a été là pour moi. Elle a jamais été là. Jamais. Et mon père, mon père, il lui mangeait dans la main. Elle faisait ça aux hommes. J'ai hérité de ça. Je voulais la voir crever. Qu'elle souffre autant qu'elle m'a fait souffrir. Et son ami, Xavier, son ami de toujours, c'était la solution. J'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il me mange dans la main. Vous vous êtes servie de vie et vous l'avez abattue comme un chien dans le parking. Je voulais qu'elle souffre, qu'elle se flétrisse, qu'elle soit aussi laide à l'extérieur qu'elle était à l'intérieur. Qu'on la voit comme moi je la voyais. Et jusqu'au bout, ils ont été égoïstes. Jusqu'au bout. Alors quand je leur ai tiré dessus, vous pouvez pas savoir comme j'étais libérée. Vous auriez pas pu faire mieux pour que votre cote explose. c'était pas mal, votre lettre. Quand on a vu Sarah, on s'est dit qu'il fallait faire attention à notre couple. Quand je vois les deux l'amées. Ils n'ont pas laissé de classe à leur fille. Il y a manifestement un truc que tu n'as pas bien compris dans le concept de garde alternée. Maman rentre tard du bureau ce soir. Je me suis dit que tu m'inviterais au resto. Ah oui ? Et pourquoi je ferais ça ? Pour te faire pardonner la fausse joie que tu m'as faite. Ah, je vois. Tu n'as pas du sang d'avocate pour rien toi. Quand tu disais que c'était égoïste de notre part d'avoir divorcé, qu'on n'avait pas pensé à toi, tu te souviens ? C'est pas vrai, ma chérie. La vie avec ta mère s'était devenue compliquée. Elle en dirait autant de moi. Ça va dans les deux sens. Notre seule préoccupation a toujours été de te protéger. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Je sais. Tu aurais préféré qu'on reste ensemble. Mais tu les rends en grandissant. La vie, c'est pas toujours comme on veut. Ça va. J'accepte le fait que maman et toi vous remettiez pas ensemble. Ouais. Pour l'instant. Je finirais bien par vous faire comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre. Bah, on se le fait, ce resto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !